Et salut petits amis, je suis désolé, donc nous commençons cet épisode très particulièrement ici C'est pas un bug, c'est normal, c'est juste que j'avais vu qu'il y avait un boss ici au-dessus Donc je me suis dit, autant rejoindre pour faire en sorte d'aider Et du coup voilà, je viens juste d'arriver, je suis déjà tombé sur des gens en train de faire le donjon Donc on va comme ça Attaque-moi quelqu'un de ta taille, il t'aimait le sauvage Putain je l'avais dit, vous avez vu ? Celui-là là, que j'avais dit, qui serait en boss un de ces jours celui-là En envoyant ces... Putain il y a des chiens de Nyx Vous voyez là, il est en train de me faire bien mal Quoi que non, je dis rien de bêtise, il me fait absolument pas mal Je suis en règle ou il y a mon... Ouais non, j'ai cru qu'il y avait mon... Mon familier pacifique qui était en train de l'attaquer En fait non Voilà, ça nous fait un petit boss facile En même temps là je suis avec des HL Donc du coup, en plus de ça moi là je joue un tank Donc du coup je... Ah ! On va mettre un joli petit bonus de défense parce que là Voilà Là j'ai eu très très mal Là je la joue sans honte, j'ai eu mal Il faut vraiment pas rester dans les trucs Parce que là, bon dieu Ouais c'est qu'avec tous les trucs qu'il y a par terre, j'arrive pas à voir Voilà, c'est ici Vous voyez eux, ils perdent pas du tout leur vie Alors que moi je prends hyper cher Et voilà Un boss de fait Une armure légère pour la tête Et voilà Le boss map qui est juste ici est fait C'est comme ça Tuer le boss 4 ? Quoi ? J'ai pas compris Bon enfin, du coup voilà C'est fait Et nous nous retournons ici Pour faire la suite des quêtes Au moins comme ça vous auriez vu comment on fait le boss map Il avait l'air pas trop compliqué Il fallait juste avoir une bonne team Et un joli healer Et éviter les A.O. Ah les boss maps C'est devenu une vraie chiure Je m'en souviens à l'époque Dans les premiers jours du jeu On était capable de les solo Même avec le même level que les boss J'arrivais parfaitement avec certains personnages A me solo les boss Largement Là maintenant c'est Tant que si t'es pas HL Avec tout l'équipement Les sorts, points de champions etc C'est beaucoup plus dur Si vous avez tué un membre de ma bande vite Aucun ordre ne vous protègera de nous Vous vous sentez délaissé Je suis sûr que je peux obtenir un ordre pour chacun d'entre vous Mais enfin Du coup on intervient Allez Ta 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 Tu es le mort à Kong Et tous les témoins Je vais prendre con Je n'ai pas la peine de ressalir mes âges Tu ne laisses faire le combat à ta place Salaud On va s'occuper de la guerre ici d'abord Tiens Là Chacal Tiens Prends toi ça Et ouais Raté Et voilà C'est fait Une mousse chercheuse C'est pour moi Ok On va maintenant parler à Hachure Il est juste là C'est parce qu'il voulait bien se montrer Parce que sinon On ne l'aurait jamais revu Je contrôle cette situation Il fallait juste les laisser porter le premier coup Mais j'ai assez sali mes âges pour aujourd'hui Merci de m'avoir aidé On m'a dit de vous retrouver ici Ah oui ? Était-ce Milessa ? Je lui ai dit que je réglerai mon ardoise après avoir fait un autre contrat Cette femme est aussi impatiente qu'un nix irrité Bref Dites-lui que je m'en occupe Je vais m'arrêter au passage et nous bouclerons nos affaires en toute cordialité Non je suis là à propos de Veïa Veïa ? La nouvelle apprentie ? Par l'oblivion ? Pourquoi vous préoccupez-vous de Veïa ? Je tente de la retrouver De la trouver pardon Et pourquoi cela ? Peu importe je m'en moque On m'a demandé de passer des messages mais ce n'est pas mon fort Je vous suggère de parler au mentor de Veïa Il paraît qu'elle a un travail en cours dans les ruines de l'Ouest Je vais trouver le mentor de Veïa dans les ruines de l'Ouest Ne contrariez pas la mentor de Veïa Ne la regardez pas de travers Elle est très protectrice envers cette jeune femme Et si elle sent que vous la menacez Et puis Je ne voudrais pas voir votre nom sur l'un de nos ordres Pourquoi ces villageois voulaient-ils vous tuer ? Vous savez Les acheteurs ont parfois des remords C'est typique dans mon métier En gros, j'ai dû tuer un méchant homme qui avait mal agi La commande était légale et bien payée Malheureusement, son frère n'a pas apprécié et a voulu se venger Est-ce que c'est ça que le maratongue fait tuer des gens ? Dans votre bouche, cela sonne obscène Mais c'est la vérité en effet Mais ce n'est pas comme si je travaillais pour la confrérie noire Ou ce genre de choses Je ne tue personne sans ordre à prouver Ça maintient l'ordre chez les grandes maisons C'est une vocation 10 ans plus sur le mentor de Veïa Je ne préfère pas Elle tient à ses secrets et je ne veux pas la froisser Vous devriez faire de même si vous tenez à continuer comme cela Le mentor de Veïa respecte généralement les règles Mais je n'irai pas jusqu'à lui tourner le dos Ok, très bien Du coup, là on va aller dans le go Aller dans l'oeuf Dans la... Oh putain, ça marche bien Un rouage du aimer Il est en excellente condition Oui, merveilleux Je vais marquer cela Et là, un autre Aurait-il pu tomber des ruines ? Oui C'est étrange Pas problème, mon jeune Tu parais distrait aujourd'hui Non, rien Je suis... Nerveux Pourquoi ? Si quelque chose nous attaque, je te protégerai Ce n'est pas une attaque qui m'inquiète, Bravora C'est... Eh bien... Je ne sais pas comment dire Dire quoi ? Épouse-moi Vous êtes sérieux ? Ce... Ce n'est pas la réponse que j'attendais Guylann, bien sûr que je veux t'épouser Je t'aime Mais j'attendais quelque chose de plus... Dramatique Eh bien, je comptais te faire ma proposition à la cascade Mais nous n'y allions pas ce jour-là Et c'est cela qui prend des énergies Oui, mais... Tu viens d'accepter de m'épouser, là ? Oui, Guylann Dix fois oui Mon cher archiviste Adorable et distrait Je veux t'épouser C'est merveilleux ! N'est-ce pas ? Oh, Bravora Tu ne le regretteras pas ? Tu es la voûte C'est l'aide de toi, ça ? C'est l'aide de mon ciel Oui, mais... Eh bien, je l'avais préparé C'est trop génial C'est trop mignon Avouez que si vous aviez cette occasion Franchement Si vos parents s'aiment sincèrement Avouez que vous auriez aimé avoir cette occasion Avouez-le On va aller débrouiller la mine de Vassir Machin Ouh, la toile, la tique Tu me fous la paix Une mousse chercheuse Des mousse chercheuses Une autre tique ! Non, juste, c'est bon Qu'est-ce qu'il y a comme gardien ? C'est fou, il n'y a que de ça en ce moment En même temps, en accès anticipé à Morrowind Je suis pratiquement obligé de croiser le gardien Pourquoi, messieurs ? Les chiens de fer Vous auriez pu trouver un meilleur nom, les gars Oh, 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 oh Eh, tiens Ah, masse Des dents Non, mais Alors La mine est là-bas On va y aller tranquillement Vassir Didanat Hop là Hop, et voilà Baril, il n'y a pas de quête, c'est bon ? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de code secondaire Alors, la mine démonite Ouais, à tous les coups, il devait y avoir des cultistes au fond Il a du... le frère en question Je m'en souviens, il disait qu'il était nerveux Qui s'énervait à chaque fois qu'il parlait des disparitions À tous les coups, il devait filer Ils invoquent de l'ébonite en échange de vie humaine Ou alors, ils changent des mecs en ébonite À tous les coups, des dents de genre Je sais que c'est possible, la magie de transmutation Il y a une magie, bon allez, elle est extrêmement fermée Et je sais que c'est possible Elle est très fermée, elle n'est pas non plus oufissime Mais voilà, elle est possible, c'est possible par exemple de changer Je sais c'est quoi déjà ? Du fer en argent et de l'argent en or Ça pouvait pas aller plus haut, mais voilà C'est quand même déjà pas mal Ça fait quand même une sacrée différence de prix, sans déconner Au prix de sources magiques J'imagine que des mecs peuvent permettre Des transformations bien plus Utiles Et plus puissantes Ça se fait un raccourci pour tout à l'heure ça Non, il y a eu tout, ok Du coup on passe ici Oh putain, attends, c'est un donjon ? Non, c'est pas un donjon C'est juste une zone de 4 Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir déjà fait le ménage Je ne sais pas qui c'est ce joueur, cette joueuse Mais on lui remercie Par contre elle a tout vidé Elle a vraiment tout vidé Putain le carnage Ah, tiens, et voilà Wow Ah ouais, d'accord C'est pas tip top ce qui leur est arrivé Les petits gars Je crois qu'il y a meilleur Comme situation en effet Quelque chose me dit que ça ne doit pas être Très agréable Ouais, on perd de la vie quand on y reste Donc du coup, à mon avis, il doit y avoir une contamination Un truc d'enjeure Notice de quarantaine Du citron Et de l'orge Très bien ça Notre griffe de la latte Donne-les Ah Du thé On va voir le thé Voilà, buvons le thé Dans un gobelet Sac à dos Bien en faire, évidemment J'aimerais bien des motifs Des trucs rares S'il vous plaît Vous voyez, encore un gardien Quoique je dis ça Mais bon, ça se trouve Non, il porte juste la tenue Lettre inachevée Maître Rétan Il y a un truc avec de l'alchimie J'ai pas vraiment compris Je vais l'aspect de surpose Essayez d'écrire si vous pouvez Moi dans tous les cas Je lui pète la gueule Oui, pas de subtilité Pour les enfoirés Alors attends Oh putain Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de vous ? On dirait des ghoules Je crois que je suis pas loin de la vérité En plus Oh t'es marrant mon pauvre Attends On va la sauver Ah non c'est bon Elle s'est sauvée toute seule J'arrive Noity Noity the elf Le vilain elf Le vilain le elf C'est très moche C'est très très laid On commence à Maxima C'est pas mieux Mais je vous en Zut Hein Voilà Ok Donc du coup Voilà Ils ont creusé trop profond Et sont tombés dans un truc de dédroit Là je reconnais carrément la structure C'est totalement dédric Pour ceux qui ne s'y connaissent pas Je rappelle que le dédric C'est l'équivalent De tout ce qui est maléfique Pour nous Dans n'importe quelle région C'est Bon c'est un peu plus complexe Parce qu'il peut y avoir du bon Chez eux Mais voilà C'est voilà Faux c'est bonit Ah d'accord Ah d'accord C'est même pas de la vraie en plus Je sors ici Voilà Tac Voilà En fait les mecs ils crèvent à chaque fois Les pauvres Hop Etagère Hop Arme lourde en plus Bravo Alors Oh putain Non pas toi Oh Vilclavicus D'accord C'est un tombon dédric Pour Vilclavicus Vilclavicus en fait C'est un connard fini Et en gros Si vous voulez C'est un petit peu C'est le prince d'Hedrade Je sais plus quoi Mais en gros Il fait des vœux Il fait des vœux Il fait des marchés Avec les mortels Genre par exemple Il y a un mec Pour vous situer une idée D'à quel point ce mec Est un putain de sadique Un putain d'enfoiré Il y a un mec Un jour Un ordi Sa fille Avait contracté La maladie La maladie Des loups-garous Il avait demandé Au Vilclavicus Il en pouvait plus Il a tout fait pour la sauver Résultat Il est allé voir Vilclavicus Qui pouvait résoudre Tous ses souhaits Il lui a dit De faire quelque chose Il ferait tout ce qu'il veut Tant que ça pouvait La soigner de la maladie Et qu'est-ce qu'il a fait Il lui a donné Une hache en argent Voilà Pour qu'il la bute C'est le genre de mec Qui va vous donner Ce que vous souhaitez En fait Mais pas forcément Dans le sens où vous le voulez Ou alors il va vraiment Le donner dans le sens Où vous le voulez Mais vous allez vite Le regretter En fait C'est L'expression Fais très bien attention A ce que tu souhaites Tu pourrais très bien l'obtenir Va parfaitement Au Vilclavicus Sans déconner C'est le prince des draps Un des princes Les plus sadiques Qui existe Un des plus sadiques Le plus sadique Il ne faut pas exagérer Je pense qu'il est bien pire que lui Mais voilà Il est quand même Dans le genre Pas Jojo Il est bien placé Quand même Vous me direz Ils sont pratiquement tous à égalité Pour moi Donc on va comme ça Ok on va donc parler à Gavros Je ne vous avais pas reconnu Vous avez commis une tragique erreur En venant ici Le sentez-vous ? Ce courant froid Dans vos veines Cette raideur Dans vos articulations Cela ne devrait plus tarder Dites-moi ce qu'il se passe ici Vous ne vous en doutez pas Vous êtes encore plus buté Que ces monstrolites Maître Rétan m'a fait venir Pour étudier un texte d'Hedrick Une formule Destinée à transformer La chair vivante En une substance Semblable à l'ébène Pas identique N'est presque D'accord Donc du coup Ils ont sacrifié des mineurs Pour pouvoir obtenir Et s'enrichir dessus Et vous en avez perdu le contrôle Oui pour Sorfou Ça ne se fait quand même pas Mais quelle importance Je serai bientôt solide Comme un roc noir Comme la nuit Je ferai partie des meubles C'est plutôt ironique En fin de compte J'imagine que vous vouliez me faire les poches Le parchemin se trouve ici Prenez-en soin La fortune se paye toujours au prix fort Il n'y a donc aucun remède à cette affliction Aucun Enfin je n'ai rien découvert en tout cas Sans fausse modestie S'il y avait un remède Je l'aurais déjà découvert Vous avez entendu alors ? J'imagine que je pourrais passer mes dernières heures A chercher un remède Mais Je suis un alchimiste Un spécialiste des dédra Nous ne gaspillons pas notre temps Avec le concept d'espoir C'est tout juste bon pour les prêtres Les enfants Et les simples d'esprit Pourquoi avez-vous accepté ce marché ? Quoi ? Contaminer tous ces mineurs ? Oh Épargner votre outrage moral Ce n'était que des rebuts Des ouvriers trop paresseux Ou ignorants Pour trouver du travail ailleurs Au moins Il fure utile Oh putain Ok Toi si on a l'occasion Je te laisse ici Mais enfin Vous n'avez donc aucun regret ? Aucun Je vous demanderai bien de m'achever Mais Étant donné que je serai bientôt mort Cela n'en vaut pas la peine Ouais Toi tu peux être sûr Que tu vas aller en Oblivion Alors Comment cela a pu vous affecter ? Oh didi Ouais voilà Comment cela a pu vous affecter ? Pourquoi vous en préoccupez ? Bon Écoutez J'ai altéré la formule Pour transformer la décoction liquide En vapeur Ce fut très efficace Mais hélas Quasi impossible à contenir D'où ma condition Actuelle Oh putain Et on ne peut pas le tuer Tu me diras On s'en fout Formule mystérieuse Voilà On va la garder Parler à Malurethane Du coup je comprends mieux le Kajit Tu m'étonnes qu'il a foutu le corps En effet bien fait Viens là Attends Ah Je veux juste prendre les algues et tout ça Ah merci Oula Oula J'ai eu un coup de lag Il Du raisin Il faut toujours attendre pour du raisin Il faut toujours attendre pour du raisin Il n'y a rien Là il n'y a rien Là il n'y a rien Donc là c'est pour sortir plus rapidement D'accord Donc du coup il va falloir condamner la mine Il n'y a pas de chance de solution Et détruire ce putain de parchemin Allez De toute façon les autres ne sont pas ceux-là Ne peuvent pas être survivants Ne peuvent pas survivre pardon Note sanglante Mais si personne ne s'y méfiez vous Même de nos camarades Ah bah bravo Ma Vardenfell Putain J'ai décidé Là à partir de maintenant Là je ne sais pas si vous avez vu Mais j'aurais commencé A mettre Au maximum Le plus possible Différentes images Comme ça Tout ce que je fais en fait C'est juste que pendant l'enregistrement Je vais simplement sur l'enregistrement Je regarde sur 1080p Puis je l'enregistre Voilà Il est trop tard Je voulais vous montrer Mais tant pis Mais en fait J'efface juste Je mets juste la peinture couleur noire Pour effacer le texte Et le signe de l'ourobrose Qui est en dessous Et bah c'est ça Je ne fais pratiquement rien de plus Je mets juste le fond de transparent De Morrowind par dessus Pour faire la miniature Je rajoute Le chiffre 11 Avec comme fond dans l'écriture Plane Walker Avec la police Plane Walker Mais je rajoute des trucs Mais je rajoute du truc de lave Et voilà Un alchimiste du nom de Gavro Transformait les mineurs En une sorte d'ébène factice Hein ? Quelle histoire terrifiante Quand je pense que mon frère Fût capable d'une telle horreur Nous devons faire vite Avez-vous trouvé la moindre preuve ? Il me faut quelque chose de concret Pour convaincre les barons du commerce Dès là à lui Voici la formule d'Hedric Utilisée par Gavroos Beau travail J'ai une dernière tâche pour vous Si vous êtes d'accord Je dois porter cela au baron du commerce Le conseiller Révette Il se trouve actuellement A l'auberge de Balmora Hélas Bénard a de nombreux contacts en ville S'il apprend que je dois voir Révette Il essaiera sans doute de fuir Que voulez-vous que je fasse ? Rendez-vous au manoir Rétan et arrêtez Bénard Une fois que j'aurai expliqué la situation à Révette Il enverra des gardes de là à Alu Pour récupérer mon frère C'est la dernière chose que je vous demanderai Promis Vous ne me savez vraiment pas ce qui se passait dans la mine Vous croyez que je savais que les hommes Que j'ai eu tant de mal à recruter Servaient de cobayes à une expérience maléfique ? Absolument pas C'est scandaleux Pourquoi vous aurais-je envoyé enquêter Si je savais déjà tout ? Vous dites donc être occupé du recrutement Avez-vous embauché Gavros ? Oui, sur demande express de mon frère Une histoire de livres et de parchemins de valeur Découvert dans le sanctuaire Nous avions l'intention de les vendre Une fois traduit par Gavros Enfin, c'est ce que je croyais Attendez Gavros est encore en vie Il est mort, tué par sa propre formule Je vois C'est dommage Mais c'est le risque à courir Lorsqu'on crée des décoctions infâmes Et qu'on empoisonne des ouvriers Combien de temps prendra votre réunion Avec le conseiller Révette ? Pas longtemps Il est plutôt abrupt Dès que je lui aurai expliqué la situation Il ne perdra pas de temps Et fera empoisonner Bénard Ne vous inquiétez pas Ça ne sera pas lent Et qu'est-ce que vous pensez Qu'il arrivera à Bénard Par rapport au conseiller ? Qu'est-ce que le conseiller fera à Bénard ? Ils vont le punir sévèrement Il va sans doute perdre sa part du domaine Et de la mine d'Ebène Il pourrait même y laisser la vie Dans tous les cas Je devrais m'occuper seule Du fardeau des affaires familiales Ok Du coup Nous passons à la suite Alors Qu'est-ce que nous avons à chercher ? Nous avons plein de trucs à faire Oh ! Oh yes ! Le Lord Book marche ! Ah non pas le Lord Book Juste ça Oh génial ! Oh parfait Parfait ! Nickel ! On sait où chercher maintenant D'accord nickel Bon ben voilà l'emplacement Est-ce que ce qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter comme ça On va faire tout le haut Et faire comme ça Bon enfin Du coup On va chercher le truc A l'ouest On va faire les quêtes qui sont à l'ouest Je crois qu'on aura quand même assez le temps Pour remonter vers le Nord Ah non 6 minutes J'aurai absolument pas le temps Je n'aurai absolument pas le temps Ça m'étonnerait beaucoup en tout cas Le camp d'Ei Moussa Ok Donc au moins on le retrouvera à son manoir Ah merde Tueuse à gage Tant pis pour toi Connasse On reste ici Voilà Oula 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 Et B Voila Ah Grève en acier Bah voilà Une armeur lourde Ça fait du bien Ordre des assassins Très bien Du coup On remonte Non on va aller faire celui-là C'est la plus éloignée Donc autant la faire comme ça Ah Trop Non c'est bon C'est bon c'est bon Pas de panique Vous avez découvert le camp d'Ei Moussa Ouais mais c'était Valélie Ah d'accord Les camps Ah d'accord Ok les camps je crois que ce sont les trucs D'observation C'est les trucs qu'il faut découvrir ça Enfin je crois Malakate Le champion de Malakate Qui se fout là Laissez-moi mourir de la honte que j'ai amenée sur Malakate Vaincu par un guerrier seul Malakate rira de notre incompétence Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Un assassin Sans doute de la Morag Tong Elle a suivi nos dirigeants jusqu'ici Mais elle Il ne sait pas Nous avons tendu un piège Dans les ruines Ok du coup on va aller la chercher c'est ça ? Entrez dans les ruines et allez l'arrêter Ah oui effectivement Ah les champions de Malakate Vous m'avez pas manqué les gars Ah non vous voyez ? Regardez là Les petits yeux là C'est bizarre Ah bien D'accord Voilà vous n'avez rien vu Hein Voilà Putain ils ont des ogrims Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce qu'ils foutent avec des ogrims ? Un guarnard Il fait de la bouffe Tiens pendant de bouffe Il y a la mammouth Hop 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 Je rêve ou il va me jeter une pierre là T'as cru quoi la boubine ? On est ici toi Non t'aurais préféré partir ? Il a raison Moi aussi j'aurais la trouille à ta place Allez voir toi Allez cours gros lard Non mais Je vous jure ces gens ils sont mal polis Combien de temps ? 3 minutes Et bien voilà Je pense que j'aurai au moins Je vais au moins finir ce don Ce tonjon Cet endroit Lâcheur Allez Oh pitié Dis-moi quand on va retrouver Naryu Dans une position Totalement Oh putain Ah non d'accord Je croyais que quelqu'un avait vidé l'endroit Mais visiblement non J'aimerais trop qu'elle nous soit redevable Naryu Ça va être trop drôle Oh connard Et voilà Ensuite T'as quand même du tout rien Mais pourquoi je l'ai attaqué ? Oh putain J'ai fail Je voulais pas faire ça Ah c'est gentil de m'aider les petits amis Et je vous dis à la prochaine Attends Oh le grime Tu pouvais pas rester là-bas sans déconner Excuse-moi mon petit goir Et moi Je fais de la cuisine Putain c'est quoi tout ce monde ? Naryu Ah Je suis venu pour vous trouver et vous demander Des questions ? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos questions J'ai un ordre à exécuter Écoutez Je ne peux pas faire attendre des adorateurs maléfiques Si vous voulez discuter Revenez quand j'aurai fini Mais je vous ai trouvé Ou alors je vous trouverai Je ne sais pas comment j'aurais pu traduire ça La viande La viande La viande La viande La viande Mais non De la saignie Un push-vel Oh Mais Je te tais Et toi aussi Attends C'était quoi cette voix ? J'aurais eu J'ai entendu un mec Ah Ça y est On arrive au bout de la demi-heure Ah Excusez-moi Je dois parler contrat avec un or Et bien voilà Un meilleur bouclier Ça fait plaisir aussi Il y a une bonne tête celui-là Alors Oui d'accord Je ne veux même pas merci Que dalle Dis donc Naryu Oh Tu t'es cru où là Chambre intérieure Ne me tuer pas Je ne voulais pas perturber les plans de la maison Telvani J'ai commis une erreur Une erreur ? Mais ça explique tout Je vais prévenir les Telvaniques Je suis sûre que le mage Véline comprendra Quoi ? Quel soulagement Non Elle va le tuer Je l'ai su Allez bim J'ai horreur de mouiller mon armure en cul Elle était toute neuve en plus Bon Est-ce qu'on parlait de ce que vous faites ici ? Allez putain Ça c'est des serviteurs de Malakate ça Sans honneur Sans honneur Que dalle les serviteurs de Malakate Que dalle Je n'aime pas Malakate Je n'aime pas les Dédra Même Azura Qui est pourtant gentille Qui est pourtant entre guillemets gentille Et même Méridia Qui nous aide dans The Lord's Call Online Je ne les aime pas Ah tiens Un petit braillard des falaises Bon alors Avec une menace J'ai passé une dure journée Je cherche la fille du conseiller Eris Veïa Eh bien ce n'est pas ce que j'attendais Mais vous pouvez faire demi-tour Vous n'êtes pas prêts de la trouver Veïa traverse un moment difficile Et la dernière chose dont elle a besoin C'est de voir débarquer un laquet de la maison Redoran Elle a assez de mal comme ça Son père veut juste savoir Où elle est et si elle va bien Sérieusement C'est ce que vous a dit ce vieillard d'Eris Et est-ce qu'il vous a parlé du frère de Veïa Et du fait que la maison Redoran Avait exilé son fils favori Non ? Je m'en doutais Veïa a besoin de réponse Et j'ai promis de l'aider Alors allez-vous-en tant que vous le pouvez Si vous ne m'aidez pas Vous aurez affaire à d'autres Ils embauchent des étrangers Pour partir à sa recherche Des étrangers ? Son père est désespéré à ce point ? Écoutez Dites à Eris que Veïa va bien Et que vous la verrez bientôt Mais plus d'étrangers Si mon organisation devient nerveuse Elle filera dans les ombres En emportant Veïa avec eux Nous ne voudrons avoir affaire qu'à vous Ok Est-ce que c'est toute la vérité ça ? Eh bien Ce n'est pas tout à fait un mensonge Et je ne veux pas que la situation nous échappe Je vais vous arranger à rendez-vous A condition que Veïa soit d'accord Prévenez le conseiller que sa fille ne risque rien Qu'il arrête d'engager des indépendants Avant que quelqu'un ne soit blessé Je vous ferai prévenir quand tout sera prêt Ok Que s'est-il passé entre vous et les cultistes de Malakate ? C'est un vrai festival Non seulement mon organisation reçoit à nouveau des missions de qualité Mais nous commençons à retrouver un peu de prestige Ces cultistes de Malakate Avaient interféré avec les affaires de la maison Telvany Nous avons donc dû nous en occuper Et l'orque que vous venez de tuer ? Oh lui ? Rien de spécial Juste le chef de cette bande de cultistes fous Son nom était sur l'ordre de mission Je lui ai donc réglé son compte C'est mon travail Et je le fais bien En quoi le sort de Veïa vous intéresse-t-il ? J'imagine que ce n'est plus le moment de reculer Je suis membre de la Morak Tong Et ce que vous venez de voir C'est un meurtre légal Selon mon ordre Cette orque devait mourir Alors je l'ai tuée Si ça ne vous fait rien J'aimerais retrouver Veïa maintenant Alors vous l'avez laissée rejoindre la Morak Tong Veïa et moi on se connait depuis longtemps Et son frère aussi C'était de gentils enfants Ils aimaient me regarder et m'entraîner Maintenant je me sens responsable d'elle Quand elle est venue me demander de l'aide Pour intégrer la Morak Tong Je ne pouvais pas refuser Donc vous l'avez aidée à rejoindre la Morak Tong C'était sa décision Pas la mienne Veïa est douée à la dague Et suis une piste aussi bien qu'un ranger nordique Elle a un talent naturel Et en plus je peux la garder à l'oeil Maintenant je suis son mentor Et elle est mon apprenti C'est tout ce que je désirais Ok Bon Bah écoutez Ça m'a l'air d'être pas trop mal tout ça Du coup on a plus qu'à faire demi-tour Il y a rien d'intéressant Si un goire Ça fait de la bouffe Ce qui me chagrine C'est que je l'ai en familier Ce goire il me semble En plusieurs exemplaires d'ailleurs Je crois que j'ai le goire ninstrié Très dangereux Et nous nous retrouvons donc ici Là Ah pardon monsieur Non tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Tu m'as pas vu Non Je suis gentil Laissez-moi tranquille Non Ah Oui voilà T'as vu ce que t'as fait Et voilà Ça c'est un mec level maximum les gars Vous avez vu à quel point il me les a finis rapidement Bon dieu Oh Qu'il me tarde d'avoir le haut level comme ça avec ce perso Qu'on aille un peu plus rapidement sans rien Les compétences d'équitation de votre personnage s'appliquent à toutes vos montures Oui mais seulement pour le personnage Parce qu'or bon dieu ça me coûte cher l'amélioration des montures Oh là qu'est-ce que ça me coûte cher Ça coûte cher mais ça coûte cher C'est pas compliqué Il y a trois trucs à améliorer avec les montures Je sais pas sinon j'aurais sans doute pas encore fait la vidéo Mais les montures il faut les améliorer en fait Il y a la vitesse Un bonus de sac en gros Et la vigueur Qui permet de sprinter Résister aux dommages Pour éviter d'être désarçonné Les trucs dangereux Enfin du coup je vais juste rejoindre ce truc là Et on va arrêter la vidéo Bon on est juste à côté Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Ainsi qu'un petit j'aime Ça me fait extrêmement plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Pour voir toutes les prochaines vidéos Allez Tchaïbi tchaïbi